Cher Belève, bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de l'expression orale Je vous rappelle que c'est la suite de l'histoire de Flosco J'espère que vous êtes prêts et c'est parti Je vous présente un nouveau poster et je vous accorde un petit moment pour observer l'illustration Alors, où se passe la scène ? Où se passe la scène ? Donc la scène se passe dans un wagon de train Comme vous voyez sur l'illustration Qui est là ? Alors ici on parle des personnages Qui est là ? On voit Flosco Donc il est assis, il est assis à côté de la vieille dame Derrière eux, deux enfants et leurs parents Encore derrière, une dame et son garçon Donc dans les rangées en face, on voit un monsieur bien habillé avec une moustache Une petite fille avec une natte Encore derrière, une petite fille avec des couettes Donc en tout, on voit 11 personnes tous assis Donc tout le monde est souriant quand vous voyez Même le contrôleur n'a pas l'air trop sévère Seul de monsieur très bien habillé ne sourit pas Quand vous voyez sur l'illustration Alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Donc le contrôleur regarde un billet Peut-être celui de Flosco Donc celui que Flosco a trouvé par terre Donc cela semble amuser Flosco Ce billet est-il bizarre mes chers enfants ? Regardez Flosco comment il est Quelque chose ne va pas Mais alors pourquoi Flosco rit-il ? C'est ce qu'on va découvrir la séance prochaine Donc mes chers enfants Je pense qu'on a fait le tour Maintenant on va faire le point sur le vocabulaire Un billet Donc un billet est un ticket imprimé Utilisé pour voyager en train, bien en avion ou en bateau Un rail Donc un rail Et une barre d'acier Qui permet le passage des trains Et ça ressemble à ça Quand vous voyez sur l'image Mes chers enfants J'espère que je me suis fait bien comprendre Sachez que cette capsule sera accompagnée d'un questionnaire Je vous souhaite un très bon courage pour la suite Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz